Oui, il faut de toute façon, il faut savoir se faire plaisir aussi sur le bateau donc j'ai quelques petits chevaux, j'apporte quelques bananes Guadeloupe et Martinique forcément au départ et puis après des petites friandises mais en même temps autant je peux être très sucré à terre, sur l'eau je suis plutôt salé. Autant à terre j'aime bien certains indispensables mais en fait en mer encore je suis capable de me priver de quasiment tout, je sais que c'est une échéance assez courte et je vais surtout rester concentré sur ce que je fais. J'ai un disque dur entier de musique avec un petit peu de tout, un petit peu de folklore guadeloupéen, de carnaval, de musique qui bouge etc donc oui de toute façon la musique c'est très important pour moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi Dominique Coco comme parrain sur ce projet. Alors je vous arrête tout de suite, pas de musique à bord, pas de film à bord, ça m'empêche et ça empêche d'entendre les bruits et d'entendre comme le comportement du bateau, je ne peux pas me le permettre. J'ai par contre des photos. L'une des plus belles musiques c'est celle qu'on entend lorsqu'on navigue, le bruit des vagues, du vent, le bateau qui traverse dans l'eau, c'est un certain bruit. Non la playlist j'ai dans la tête, moi finalement ça bouillonne là dedans au niveau playlist donc je n'ai pas besoin d'en donner de musique. C'est vrai qu'on a l'habitude nous les marins d'avoir des aimants lyophilisés ou stérilisés mais bon je suis guadeloupéen, j'aime bien le colombo par exemple et donc j'aurai quand même quelques-uns pour les moments difficiles pour se remonter le moral. Je pense que j'aurai aussi quelques crêpes au départ, c'est facile à avaler et puis c'est une façon de dire un peu au revoir à la Bretagne aussi.